Alors là, c'est le coup de cœur. J'adore les autres, mais là, je vous assure que j'ai été absolument scotché quand j'ai lu et relu d'ailleurs La Lyonne, le portrait de Karen Bixen, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Riesbjerg. Vous signez tous les deux cet album, donc La Lyonne, un portrait de Karen Bixen, c'est aux éditions Sarbacane. Scénario, c'est vous, Anne-Caroline Pandolfo, et puis le dessin, Terkel Riesbjerg. Alors je dis dessin, je devrais peut-être dire plutôt les aquarelles. Aussi, mais il y a quand même du dessin derrière. Ce n'est plus un livre adapté en bande dessinée, c'est une BD biographique. Pour quelles raisons avez-vous choisi Karen Bixen, cette romancière danoise dont la vie a été une succession d'aventures ? Déjà, pour moi, ce n'est pas vraiment une biographie. Je ne suis pas sa biographe. C'est un portrait que j'ai fait de Karen Bixen, un portrait intuitif. Et j'ai dû passer par la biographie parce qu'elle a un parcours exceptionnel. Et pourquoi elle ? C'est un hasard. C'est le hasard d'une rencontre. Je dessinais, j'écoutais une émission de radio qui parlait d'elle. La journaliste visitait Rundstedt-Lum, sa maison qui est devenue amusée dans la banlieue de Copenhague. Et racontait à grands traits ce parcours incroyable d'une femme que la société a essayé d'étouffer finalement depuis le début, qui était complètement enfermée. – Refraîchissez-nous un peu la mémoire, Anne-Caroline Pendolfo. – Danemark. – On est à la toute fin du 19e, début du 20e siècle, au moment où elle est adolescente. Au Danemark… – Dans un Danemark… – Vous écrivez à un moment, ça s'appelait « replié sur lui-même ». – Oui. – Et une famille repliée sur elle-même. – Religieuse, protestante, luthérienne, qui a la morale en tête comme… Bon, c'était une femme aussi à une époque où les femmes étaient des peaux de fleurs. Donc elle était… – Famille nombreuse. – Famille nombreuse, on lui apprenait la musique, le dessin, le chant, pour faire un beau mariage. Et puis elle s'est dit très vite « à quoi bon ? » Et elle a eu envie de vivre, de s'exprimer. – Alors vous avez raison de dire que c'est un portrait plus qu'une biographie. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, c'est ce que l'on voit là magnifiquement dessiné. C'est-à-dire que pour raconter sa vie, vous passez par ses faits. Les faits qui se penchent sur son berceau. C'est vrai que vous ne pourrez pas dire ça dans une biographie très sérieuse, universitaire. Mais non, là, en bande dessinée, on peut tous autoriser. Les faits s'appellent, regardez, William Shakespeare, Frédéric Nietzsche. Ah, le diable. Eh oui, je vois le diable ici. Et puis un lion, bien sûr, l'Afrique. L'Afrique encore et une cigogne. Comment est venue cette idée ? Et Sherazade, bien sûr, la raconteuse d'histoire. Comment avez-vous eu l'idée, j'allais dire, de transgresser un petit peu les codes pour en faire un monde onirique ? Je crois que c'est un personnage qui a été très seul, enfin une personne qui a été très seule, Karen Bixen, et qui avait une vie intérieure très riche. Et elle a eu des influences littéraires, philosophiques, mais pas seulement. Elle a eu aussi une passion nourrie pour la nature, une passion pour son père, qu'elle a perdu tôt, et qui n'est pas une fée, mais qui l'accompagne comme un fantôme tout au long de sa vie. Qui se suicide, alors c'est un suicide non-dit, personne n'ose raconter la vérité, elle l'apprendra bien plus tard. Les personnages, il faut ensuite les incarner, les incarner sur la plume. Comment ça marche ? Comment on fait ? C'est particulier surtout, après Cigogne, ou le diable, chacun un peu libre d'en faire ce qu'on veut, il me semble. Mais après un personnage ou une personne qui a réellement vécu, comme Karen Bixen, là c'est particulier. Parce qu'évidemment on part sur des photos, et puis au bout d'un moment assez vide, il y a une limite à des photos, et ça ne s'avance plus, et je n'ai pas eu envie justement de chercher trop de réalisme pour éviter le figé ou le grimaçant. Et je pense qu'on travaille dans ce sens-là, en tant que dessinateur, peut-être un peu comme un réalisateur qui fait un casting avec des acteurs. On commence peut-être avec des gens qui ressemblent réellement à la personne qui a vécu. Et après, au bout d'un moment, on dit, mais on cherche peut-être d'autres choses, finalement, si c'est dans le regard, la manière de bouger, ou ce qu'elle est capable de faire une faciale d'un tel ou tel acteur, ou un dessin finalement. Parce que tous les dessins, un dessin, on peut faire un portrait de quelqu'un qui est très beau de face, ça ne marche pas de profil. – Mais là, quand même, elle vous a emmené dans son délire, dans son rêve, parce qu'il y a un côté onirique, parfois même un peu délirant, des scènes où on peut se dire que, bah oui, elle est en Afrique, il fait très chaud, et puis elle voit les choses. – C'est quand même un groupe qui m'a permis de rassembler un petit peu une vie éclatée. Karine Bixen, une vie, c'est un… elle est un… un multifacette. – Elle a plusieurs vies, Karine Bixen. – Elle a plusieurs vies. – Elle a plusieurs vies. – Plusieurs continents et plusieurs vies. – Elle gagne tout un tas de choses, c'est un symbole de tout un tas de choses, cette femme. – Et c'est… mais elle est seule. Et donc si je l'avais raconté, si j'ai raconté son parcours en la suivant elle, disons jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans, son parcours semble aléatoire par de partout, on ne comprend pas où elle va. Et ces personnages-là m'ont permis, dans un groupe, de… qu'on comprenne qu'il allait y avoir une cohérence finalement, qu'on allait trouver. – La cohérence, j'ai l'impression qu'on a la même que chez Philippe Claudel. On parlait tout à l'heure de la mort, de la création, de la vie nécessaire quand on sent qu'un ami est en train de mourir entre deux amours. Et c'est un peu ce que vous racontez. Et est-ce que Karen Blixen aurait été aussi géniale s'il n'y avait pas eu le suicide du père, s'il n'y avait pas eu la mort de cet homme qu'elle aime à la folie, rappelez-vous de Out of Africa, et puis qui va mourir dans un accident d'avion ? – C'est ce qui est terrible à dire et à penser, effectivement, que la vie de Karen Blixen et surtout ce qu'elle écrit, née de grandes douleurs, de grandes pertes, de deuils, de traumatismes. Et ça nous permet aujourd'hui de la lire, de la faire exister. Et je dois dire que, comme vous, François, ce livre m'a fasciné. Autant je ne suis absolument pas client des biopics cinéma, ça ne m'intéresse pas. Autant là, je trouve qu'avec votre talent et avec ce médium qui est le roman graphique, vous avez réussi à nous faire entrer de façon parfois, effectivement, complètement saugrenue, inattendue. Le début, je me suis dit, mais où je suis ? Avec ces faits étranges quand même. Avoir Nietzsche qui se pense sur son berceau, c'est quand même pas un cadeau. – Il y a Pierre, il y a le diable qui se pense sur son berceau et qui parle avec elle. – C'est sympathique le diable, j'aime beaucoup le diable. Mais Nietzsche, quand même, c'est un peu inquiétant. Mais voilà, et puis c'est vrai que la liberté que vous prenez dans la narration et la beauté de votre travail plastique, l'utilisation de l'aquarelle, le découpage aussi, on est quand même très très proche du cinéma, d'autant qu'il y a des pages entières où il n'y a aucun dialogue, on a juste des plans comme ça qui sont posés les uns à côté des autres, laissent beaucoup de place au rêve, j'allais dire au spectateur, mais au lecteur qui devient spectateur, mais d'un film qui se déroule avec beaucoup plus de liberté et de souplesse. – Mais vous vous imaginez pour un dessinateur, c'est un cadeau aussi, ce genre de travail. Déjà dans le même livre, vers le diable, un grand lion, Karl Blixson, finalement, tout son parcours. – J'expire chez Hazard, oui. – Des bateaux, l'Afrique, le Danemark au début du 20ème. – Il y a 50 ans quand je lui ramène ça. – Est-ce que vous êtes danois, vous ? – En plus. – En plus, ben oui. – Mais c'était une heureuse rencontre, comment dire ça, avec justement l'œuvre de Karl Blixson que j'avais, évidemment, que je connaissais, évidemment, mais quand Anne-Caroline m'a proposé ça, je me dis, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce que c'est une bonne idée au bout de 10 secondes ? Oui, évidemment, c'est une très bonne idée. – Et alors, est-ce que vous croyez qu'il y a eu un pacte avec le diable, entre Karen et le diable ? – Ah oui. – Ah oui ? – Visiblement. – Vous le dessinez, donc vous savez que ça doit avoir existé. – Elle y croyait, donc pourquoi on ne le croirait pas ? – La Lyonne, portrait de Karen Blixson, livre absolument formidable, paru aux éditions Sarbacane sous la double signature d'Anne-Caroline Pondolfo, donc au scénario, et puis de Terkel Richberg au dessin, aux aquarelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada